Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur le plateau de TV Touraine. Bonsoir Vincent Ralle, vous êtes qui est fait la ville d'Amboise, vous venez nous présenter le forum Anime-toi qui aura lieu le 24 septembre à Amboise, si on ne se trompe pas ? C'est tout à fait ça, le 24 septembre. Quel est le principe de ce forum ? Alors c'est un forum qui n'est pas comme un forum de l'emploi, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher un emploi et on ne va pas rencontrer des employeurs. On va essayer de trouver un chemin pour reprendre l'emploi, c'est-à-dire qu'on va mettre des ateliers en place pour s'apercevoir que si on est en état de travailler, si on se donne les moyens, si on peut trouver les moyens de travailler, c'est plus facile de trouver un emploi. Donc voilà le principe du forum, découvrir qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, nous rendre plus beaux, nous rendre mieux coiffés pour se présenter dans un employeur. En quelque sorte, c'est une remise en confiance et de ramener le demandeur d'emploi sur le circuit classique et rencontrer les bons intervenants. Voilà, c'est ça, c'est rencontrer une socio-esthéticienne, par exemple, qu'on n'a même pas l'idée d'aller voir ce genre de personnes parce qu'on ne connaît pas. Donc déjà, venir à l'atelier, de suivre ce que va nous faire la socio-esthéticienne, ça nous permet de nous sentir un peu mieux. Et puis après, quand on va rencontrer un employeur ou une structure d'aide à l'emploi, on sera mieux. Donc voilà, c'est le principe, c'est de se préparer, de retrouver un chemin pour l'emploi. Il va y avoir des ateliers, des animations aussi sur cet événement. Entre autres, un qui est une sorte de jeu de rôle, c'est bien ça, qui va mettre le demandeur d'emploi à la place de l'employeur pour qu'il comprenne la complexité aussi. Voilà, c'est un jeu dans ce genre-là. Je ne dis pas comment ça va se passer parce qu'il faudra aussi découvrir. Justement, c'est aussi la surprise, c'est de se dire, bon, voilà, on arrive sur un forum. On a toujours des idées, un forum de l'emploi. Quand on cherche un emploi, on imagine bien comment ça se passe. Mais là, justement, c'est différent. Il y aura du théâtre avec une vraie troupe de théâtre, des gens qui sont en recherche d'emploi qui font du théâtre. C'est participatif. Et ce projet est porté par CICS, par la ville d'Amboise et qui d'autre ? Voilà, donc en fait, c'est la deuxième année qu'il a lieu. C'est la médiatrice Stéphanie Deridi qui a organisé ça les dernières, qui reprend ça cette année parce que les dernières, on a eu quand même 60 personnes. Et tous les partenaires, qu'ils soient professionnels de l'emploi ou sociaux, c'est ici on a là. Tous les intervenants ont trouvé ça très intéressant et sont prêts justement à reprendre du temps pour ce genre de forum. Et les intervenants que vous évoquiez, vous allez avoir le service SCNU ? Vous allez avoir quoi d'autre ? Oui, on a toute une série. On a l'MJC, par exemple. On a les jardins de contrat, le GRETA, des organismes de formation. On a WeMove pour le transport parce que c'est vrai que si on trouve un emploi et qu'on ne peut pas se transporter, c'est difficile. Donc, tous ces gens-là sont là pour expliquer ce qu'ils peuvent nous mettre en place, pour nous aider. On a une personne qui fait de l'orientation, des gens qui font du langage, qui nous apprennent à parler. Par exemple, j'en aurais besoin en ce moment, qui nous apprennent à parler, même qui nous aident dans la langue française, écrit et orale. L'UFCV. On aura le bus du partenariat aussi. C'est un bus, de toute façon, on le verra à l'entrée, il est tout de suite là. C'est quelqu'un qui va nous demander « qu'est-ce que tu as envie de faire ? » « Ah, j'ai envie d'ouvrir une entreprise. » Et bien voilà, c'est la bonne adresse. Et puis à partir de là, on va travailler ensemble avec cette personne-là pour nous aider à créer notre emploi ou reprendre un emploi par rapport à une entreprise. Et ce forum est destiné qu'aux demandeurs d'emploi ou aussi les personnes qui sont dans l'emploi et qui souhaitent peut-être se reconvertir ? Oui, il n'y a pas d'âge, tout le monde peut venir, c'est gratuit, c'est la salle des fêtes à Amboise, à côté du théâtre. Tout le monde peut venir. Même si on a du mal à se déplacer, il ne faut pas hésiter de téléphoner au CCRS, dire « je suis intéressé par le forum, mais j'ai des problèmes pour me déplacer. » Voilà, je ne dis pas qu'on y arrivera, on essaiera de mettre en place quelque chose pour que tout le monde puisse venir. Chère Yemi-Huver, si ce forum vous intéresse, le 24 septembre, n'hésitez pas, le forum à Nittoy, à la salle Francis Poulenc, à Amboise. À 17h. De 10h à 17h, pardon. De 10h à 17h. Voilà. À très bientôt sur TV Touraine. Merci. TV Touraine, Val d'Amboise qui s'enchaîne Des reportages en centaines Pour vos moments sereins En pleine d'espoir, ça vous guide Dans la région plein de rites Des interviews plein de frissons Pour découvrir vos passions TV Touraine, Val d'Amboise Chaque jour, on explose Avec l'équipe, on ose Vos histoires, on expose Des villages au coteau Des secrets, des héros Avec nous, c'est plus beau